Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Awaken Astral Blade. Désolé il y a eu un petit problème avec l'enregistrement du jeu et donc vous avez loupé un petit peu de choses. Alors qu'est ce que vous avez loupé ? Rien. Vous avez loupé que j'ai parlé à cette personne qui est là, dans le village là, où le dialogue allait à une vitesse ahurissante, je n'ai rien su lire donc ça vous l'avez pas loupé. En gros Peppa il va chercher l'ancienne humaine, une ancienne chamane pour me recréer mais que je le obéisse. Voilà c'est à peu près ce que j'ai compris sur un dialogue qui dure 10 minutes tellement ça va vite. Elle m'a donné une clé qui m'a permis de retourner ici dans le labo et dans le labo j'ai eu le pouvoir de faire le voyage rapide de point de sauvegarde en point de sauvegarde. A peu près tout ce que vous avez loupé c'est à dire rien. Et donc là on me dit d'aller à un endroit. Oui bon le requin il fait plus peur à personne maintenant. Elle m'a donné cette clé là qui apparemment ouvre toutes les portes. Euh ok. Donc là je dois retrouver papa. Ah bah le voilà. C'est papa. Il va pas lui casser la gueule. Docteur Raveus, vous êtes pris au piège. Tiens tu m'appelles plus père maintenant ma petite Tani. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai créé, n'aurais tu pas m'en être reconnaissante. Je sais ce que vous tramez mais je n'en comprends pas la raison. Elle semble que Gati n'a pas pu tenir sa langue une fois de plus. Est-ce qu'elle est vraiment que la fille que j'ai créée soit capable de mettre un terme à mes rêves ? Regarde toi Tania, est-ce que tu vois ce que t'as apporté l'énergie Carpass ? Je suis capable de bien plus comparé aux humains ordinaires. J'imagine que je devienne un super humain capable de contrôler l'énergie Carpass. Je pourrais faire de ce monde une utopie selon mes idées si je possède la puissance et la richesse. Dans le plan que j'ai mis au point, le monde respectera un ordre parfait et l'humanité suivra ses principes. Le produit du travail est créé et reparti de manière la plus efficiente. Tout le monde accomplira son devoir. L'avènement de la société est tout entière. Vini la paresse et les conflits entre les gens. Fini les crimes et la pauvreté, les humains n'auront pas à penser. Ils pourront se dévouer. Ne serait-il pas ce monde merveilleux ? Ne serait-ce pas un monde merveilleux ? Ne brûles-tu pas ? Ne doutes que les humains souhaitent vivre sous contrôle. Je ne suis pas humaine. Non, non, quel était son nom déjà ? Sintna, l'autre personnalité à l'intérieur de toi. Vous connaissez Sintna ? Allons Tania. Je t'ai déjà dit que je te considère comme ma propre fille. Les pères connaissent toujours les petits secrets de leur fille. Merci Gati, enfin merci plutôt à Sil et au Cercle des Sages pour avoir préservé le gène de la dernière passeuse d'énergie. Il ne reste plus qu'à appliquer la dernière modification au vaisseau Carpass. On va bientôt recevoir la visite de nouveau messie. Vous ne pouvez pas partir. Tania, je t'ai dit que je te considérais ton petit secret. Est-ce que tu sais ce que je peux aussi contrôler au module d'autodestruction de ton cœur ? Ah ! Mais tu es ma chère fille, la plus belle réussite de ma vie. Comment pourrais-je supporter de te traiter de la sorte ? Bon, je devrais amorcer le recyclage. Oui père. Je dois suivre les instructions de notre père. Pas d'accord. Ah... ... ... ... ... Si tu n'es pas un père, ça doit être recyclé. C'est parti. Je suis la fille perfecte de notre père. Je suis la vraie Tanya. Je dois suivre notre père's instructions. D'accord. J'ai demandé une... Hein ? Qu'est ce qui m'a touché ? J'ai un moment, je sais pas ce qui m'a touché. Bon, la phase 1 est très facile. La phase 2, elle va être chiante. J'espère qu'il n'y a pas de phase 3. Allez ! Je dois suivre notre père's instructions. Bionics who don't obey our father must be recycled. Seize your rebellious actions immédiatly. Substandard products that don't execute commands are only fit to be eliminated. Ok, ça, ça dégage. Ok, ça, ça dégage. Stop it, Dr. Hu. I must follow our father's instructions. Je suis là, c'est fine. I am the true and perfect tanya pourquoi elle est meilleure sa tornade là c'est dégueulasse mais je ne peux pas les je ne peux pas y échapper à ça super elle a beaucoup plus d'amplitude que toi sur la tornade et elle fait les plus longues elle fait dix fois plus mal c'est un peu dégueulasse et elle peut se déplacer et là j'ai été pris parce que sa tornade elle est plus grande que la mienne donc alors que mais bon bref pas dégueulasse c'est long d'y retourner je pourrais avoir une quatrième potion je voudrais retourner au village j'ai demandé une attaque ultime mais c'est pas grave ok ok voilà regardez j'avais si peu de vie que ça je sais pas d'habitude quand t'as pas beaucoup de vie t'as un truc sonore où t'entends presque plus rien et là j'ai rien eu donc pour moi j'avais encore de la vie quoi ou alors elle m'a retiré la moitié de ma vie ça va être chiant on peut pas l'attaquer trois fois j'ai appuyé pour qu'elle fasse ça ok j'étais derrière elle quoi voilà moi je peux pas l'attaquer mais elle elle peut m'attaquer à la distance elle a plus de qu'est-ce qui m'a touché là sérieusement c'est quoi pourquoi j'ai été touché ça on 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 je vois rien voilà regardez là j'ai bien eu le truc de j'ai pu beaucoup de vie que j'ai pas eu tout à l'heure il me reste plus qu'une potion pour la p2 ça me parait chaud allez elle fait sa tornade regardez j'ai lancé ma tornade après la sienne la mienne se termine avant la sienne et on la max je peux rien faire je me suis coincé j'appuie sur les touches d'esquive mais apparemment hein C'était dégueulasse. Le coup du tourbillon. Que j'ai pas pu esquiver. Alors que j'ai clairement appuyé sur la touche. Ah ça va m'énerver. En fait le problème c'est dès que tu prends un coup. Tu peux plus esquiver. Et donc parce que t'es stun. T'es stun lock. Et donc si elle enchaîne 8 coups. Et bah tu te prends les 8. Tu peux pas dire. Ah bah tiens j'ai pris un coup. J'appuie très vite sur la touche. Au bon moment. Et t'esquives les coups. Non tu te prends tout. Et donc s'il fait que si tu déclenches une attaque. Elle la déclenche en même temps que toi. Mais comme les siennes elles sont plus longues. Bah elle gagne. Voilà. Sinon je t'ai demandé. Regardez. Alors on voyait pas l'adversaire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Là je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. C'est à dire que là quand elle a fait son tourbillon. J'étais obligé de me le prendre. Voilà. Là c'est pareil. J'étais obligé de me prendre son attaque. Parce que j'étais en pleine attaque aussi. Qu'est-ce qui me touche ? Il n'y a plus d'animation. J'ai demandé un saut. J'appuie sur la touche de saut. Donc tu sautes. Ça c'est chiant aussi ça. Elle elle peut te. Elle peut te. Ah. T'interrompre. Mais toi tu ne peux pas l'interrompre. Et ça c'est chiant. Et donc là. Sur son tourbillon. Il faut vraiment attendre. Que l'animation elle soit vraiment. Bien bien arrêtée. Et que. Elle ne bouge plus du tout. C'est un peu dégueulasse. Elle est où ? On ne la voit pas. Dégueulasse. Même pendant ton attaque ultime. Tu peux te faire shooter. J'ai demandé un saut en fait. Pourquoi elle fait ça ? Je lui demande. L'attaque. Plongée de la. De la faux. Ça tournade. Voilà. On l'a tué. On l'a tué. Je vous remercie de rencontrer quelqu'un, et ce que vous faites, c'est à vous. C'est... 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 C'est Scythna... Tanya, je n'ai jamais dit ceci avant, mais... Merci d'avoir créé moi. Mais maintenant, je veux remercier votre vie à vous. Je crois que votre choix. Ma... ... 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 Thank you for creating Sethna. She's the light that guides us. If you keep doing what Dr. Hervius says, we'll meet again. But if you're willing to help me stop him... No. Only you can stop him. Only you have what it takes. What are you doing? The self-destruction module in us stops working after we die. Take my heart. No one can ever control you. Control us. Carry on living for me. You have accepted the card of 103. Ah. We need to have new powers. Thank you, Sethna. You have made me, of us, the real Tania. The destiny of Tania is only one. Dr. Hervius has left many questions without answers. Nous devons retourner au village de Kamisa pour obtenir plus de réponses de Gakti. Vitesse de course augmentée de 5%. Voyage rapide. Hop là. Téléportation. Donc ça, c'est juste un pouvoir que j'ai récupéré suite à un mini-jeu pour rentrer dans le centre de recherche. Vous devez faire des trucs avec des modules. Euh... Hop là. Allez, on retourne chez Jacqueline, là. Il va encore parler super vite et donc on va rien comprendre. Vas-y, c'est ça à la même vitesse, c'est horrible. Vu ta tête, je déduis que j'ai un frontement avec Dr. Hervius. Continue. Bonjour, madame. Et là, pourquoi c'est super lent ? Ou alors il faut que j'appuie sur A pour passer. Ça n'a pas de sens. Il a expliqué vouloir transformer les surhommes dans le vaisseau Karpas. Je n'avais jamais vu un tel vaisseau au cours de ma précédente mission. Évidemment, les îles Horace sont en réalité construites entièrement sur un vaisseau immense. Au cours d'une inspection, Sile, le grand sage de Jacquard, est tombé sur un vaisseau venu d'une autre planète. Le vaisseau Karpas, amené par une coopérative scientifique, elle a accepté de mener des recherches dans son coin, choisissant de ne pas révéler ses découvertes. Elle est découverte dans le vaisseau d'une technologie qui dépasse notre entendement, ainsi qu'une source de connaissances sur l'univers. J'ai l'impression de plonger dans tout un nouveau monde. Même si Sile ne comprenait pas très bien comment elle fonctionnait, elle a réussi à contrôler une partie de cette technologie, offrant des avancées remarquables à Jacquard, puis au village de Kamisa. Une des technologies se trouve juste devant toi. En total, tu es âgé de plusieurs centaines d'années. J'ai également une bionique, tout comme toi. Néanmoins, j'ai développé une volonté propre tout en respectant la volonté de Sile. Avant de mourir, elle a utilisé l'équipement dans le vaisseau Karpas pour scanner son cerveau et le reconstruire pour en faire un système cognitif des bioniques. Elle a ensuite été implantée dans mon corps. Les âgiques Karpas des îles émanent du vaisseau Karpas. Voilà pourquoi il s'agit d'un endroit idéal pour le Docteur Evaz pour se transformer en passeur d'énergie. Si tu as les souvenirs de Sile concernant ses recherches sur le vaisseau Karpas, alors tu dois savoir comment l'arrêter. J'ai en effet un plan. Je compte sur toi pour m'aider à le mener. Le vaisseau Karpas possède trois moteurs qui apparaissent ici comme trois points d'explosion énergétique sur les îles. utilise cette attache énergétique pour les neutraliser un par un. Cela empêchera le vaisseau de fonctionner et mettra un terme en modification du Docteur Arveus. L'un des points d'explosion énergétique se trouve au pic du surplomb. Selon les recherches de Sile, ma recherche en terrain unique a été altérée par l'influence de l'énergie Karpas. Le deuxième s'étude dans la Vallée des Anciens que le Docteur Arveus a utilisé en secret pour des expériences de transformation sur les mutants. Pourquoi le nombre de mutants sur cette île n'a cessé d'augmenter ? On trouvera le dernier à l'Hôtel Royal de Jacca dans la forêt tropicale de Sombrume que tu as déjà exploré mais après que numéro 104 l'a ouvert, l'énergie qui en a jaillie a peut-être modifié les structures du terrain. Pic du surplomb, Vallée des Anciens, l'Hôtel Royal, forêt tropicale d'Aca. On connaît déjà la forêt tropicale de Sombrume, le terrain du pic du surplomb est accidenté. Les puissances de feu et de la glace y cohabitent. Ils regorgent de nombreux dangers. On a perdu beaucoup de gens par le passé. La Vallée des Anciens préserve quant à elle les reliques de nos ancêtres. Même si tu rencontres des obstacles, tu n'aurais pas à avoir de mal à les surmonter. Les utilisés par nos ancêtres te seront aussi probablement utiles. Je viens le plus court vers la vallée, passe par la porte orientale au niveau du supérieur du village. Pour avoir neutralisé les trois points d'explosion, retrouve-moi à l'entrée du vaisseau. Tania, il est impératif que tu neutralises les points d'explosion énergétique pour mettre un point d'arrêt aux ambitions du docteur Hervéus. Le village de Camisa, Toto et moi-même, comptons sur toi. J'arrêterai pour toi aussi mettre un terme au conflit qui nous oppose. Ah, ok. Ok, ça m'a ouvert trois portes. Alors, nous, on ne veut pas aller tout de suite au truc de feu et de glace. On veut d'abord aller à la vallée des anciens, comme on nous l'a demandé. C'est certainement là qu'on aura des nouveaux pouvoirs. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Oh, bah. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ok Dégager un peu tout ça. Mais en bas y'avait encore des trucs non ? Ah mais y'a un deuxième chat. Je sais pas ce que ça fait les chats mais je touche les chats. J'ai la difficulté du jeu. Nombre de chats 2. Ah, radar félin. Téléportation féline. Carte féline. Active le et le chat vous dira s'il y a des objets cachés. Grâce à l'esprit de votre chat, vous pouvez vous téléporter depuis n'importe quelle zone de repos. Activez-la et le chat vous signera tous les objets collectés sur la carte. Ah. Ok. Ok. Ah donc les chats c'est des bonus quoi. J'avais dit qu'on aurait un truc pour revoir tous les collectibles. Alors. Ok. C'était pas le pic du surplomb que j'avais dit qu'il fallait pas aller. On a des trucs que j'aime pas dans le jeu c'est que si y'a un ennemi qui te tape, bah tu peux rien faire. Tu te prends les coups et tu te fais les défoncer. Je crois que c'est le pic du surplomb que je voulais pas aller justement. Ok. Ok. ok mais où il a cet arbre là il peut encore monter nice hop là ok 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 C'est ce que je voulais faire Voilà Euh Ok Merde D'accord C'est le one shot ça Ok Ok Let go Snap out Ok 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 D'accord Cassez vous Ok 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 J'ai hâte ok ok je suis où toujours considéré comme un village de camisa ça je sais toujours pas ce que c'est marrant ce cachot bloqué là texture qui me bloque mais je sais pas ce que ça oh un truc à les chercher ici oui d'accord réussir à choper ça c'est chaud allez il faut peut-être utiliser le pouvoir de la statue que je peux pas encore le fague ça a pu nous emmerder c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti peut-être pas encore le faire ça peut-être pas encore le pouvoir pour ça d'accord mais oh 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 le gelé est un peu dégueulasse il a une il a une et non Elle est là. J'ai pas vu... Ah, là, c'est fait. Ah, là... ... 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 C'est parti. C'est parti. Là c'est là d'où je viens. Ok, je vais essayer de retourner en haut. Ok. Voilà. Ah, euh... C'est parti. Ok. Je me suis trompé. C'est parti. Allez. Bon là je crois que j'ai tué tout le monde sur la map. Donc je vais pouvoir l'explorer. Ouais. Ou presque tout le monde. Mais pourquoi elle s'accroche pas ? Merci. Merci. Mais. Mais. Pourquoi elle s'est pas accrochée là ? Merci. Avance. Voilà. C'est bien. C'est bien. Hein ? Des petites merdes. Là je peux pas y aller c'est très bizarre. J'ai presque l'impression qu'il manque un triple saut ou un truc comme ça. Genève. T commence. Oh. Oh. Ok, mais là on peut y aller, c'est obligatoire valable. Ça se joue aux pixels, j'en suis sûr ! Est-ce qu'il y a un truc de pv en plus ? Moi je veux ! Tant pis, on y retournera à un autre moment. Euh... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. 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 Un truc que j'ai pas compris là. J'ai bouclé. D'accord. Ok. 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 ah la vallée des anciens voilà c'est là que nous on voulait aller parce que c'est là qu'on nous a dit qu'il y avait plein de trucs ça coûte hante il me reste 10 ça j'ai toujours pas là on parle bien de bouclier d'énergie et tout quoi donc l'hormone on sait toujours pas ce que c'est on va pouvoir faire ça après d'accord d'accord au moins de la puissance de 20% donc le bouclier est actif mais ça je sais toujours pas ce que c'est si on améliorait les armes plutôt ça c'est tout ça ça a été fait 4 et 8000 on améliore on améliore donc elle sera bientôt niveau max notre épée 12800 enfin il manque juste de l'argent les ennemis empoisonnés prennent 20% de dégâts supplémentaires ouais donc sur les boss c'est 10% le poison ralentit les ennemis de 4% il peut s'accumuler 5 fois ok le coup final créé un nuage de poison qui dure 5 secondes j'aime bien ce genre de choses l'explosion énergétique créé un nuage de poison au sol on va pouvoir créer du poison partout build poison mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye Musique 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 Musique